Le Mans a été classé en zone prioritaire, de sécurité prioritaire pour l'année 2013, comme vous l'aviez demandé. Finalement, à quoi sert ce classement ? Ce classement va permettre que la ville soit identifiée comme une zone prioritaire sur l'affectation des moyens supplémentaires qui peuvent être accordés aussi bien à la justice qu'à la police ou au crédit également du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Si on ne voulait pas passer à côté de ces crédits ou de ces renforts, il fallait être classé en zone de sécurité prioritaire. C'était le sens de notre demande. Alors concrètement, ça veut dire combien, par exemple, de policiers supplémentaires ? Alors ça, on ne sait pas aujourd'hui quels seront les moyens supplémentaires qui seront réellement affectés. Nous, on reste sur notre demande de 14 policiers supplémentaires qui correspondent aux 14 policiers qui auraient dû arriver au moment de l'ouverture de la prison des Croisettes et qui ne sont pas arrivés. Donc c'est notre demande aujourd'hui. 15 zones prioritaires en 2012, 49 en 2013. Est-ce que ce n'est pas du saupoudrage ? Je ne crois pas qu'il y ait une volonté de saupoudrage du gouvernement. Je crois qu'il y ait une volonté au contraire de concentrer les moyens sur un certain nombre d'endroits en faisant monter progressivement le dispositif en puissance. 15 lots cette année, 50 de plus l'année prochaine. Je crois que ça, c'est intéressant parce que justement, c'est ce qui va permettre petit à petit d'adapter les moyens. Et je crois que c'est plutôt intéressant pour nous, en tout cas. Est-ce que pour le moment, ce n'est pas maintenant, d'une certaine manière, la reconnaissance que l'insécurité est vraiment un phénomène inquiétant, aussi bien au centre-ville que dans les quartiers ? Je crois que dans cette ville, on a longtemps vécu sur l'idée qu'on était une ville tranquille, calme, ce qui était vrai. Et c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que nous sommes rattrapés par un certain nombre de phénomènes qu'on ne connaissait pas. Des phénomènes de délinquance qui nous viennent de la banlieue parisienne et qui nous inquiètent, nous, profondément. Et la démarche qu'on a faite vis-à-vis du ministère de l'Intérieur a été de lui dire si vous nous classez, ça sera intéressant de mesurer combien de faits de classer une ville comme la nôtre, évite qu'elle bascule comme d'autres villes ont basculé. On l'a vu avec Amiens récemment. Et donc, c'est plutôt une mesure de préservation de la tranquillité qui existe aujourd'hui sans nier les difficultés qui sont les nôtres. Les explications à l'augmentation de la sécurité sont évidemment multiples. Sans ostraciser qui que ce soit, est-ce que l'une des explications, ce n'est pas l'arrivée, malgré tout, de nombreux migrants africains et tchétchènes qui... Voilà. Alors, la montée de la délinquance sur le Mans, elle peut être liée à de nombreux facteurs. Il y a l'arrivée d'une nouvelle population qui n'est pas forcément une population assimilée dans la ville et qui a l'habitude de vivre au Mans et qui vient avec un certain nombre de phénomènes un peu déviants qui sont inquiétants. Mais le premier élément, c'est la crise. Je veux dire, le fait d'avoir sur des quartiers comme les Sablons, les Ronces Réglonnières, un taux de chômage de 30%, voire plus important chez les jeunes, ça conduit également aussi à un certain moment, une partie de la population à se tourner vers d'autres types d'activités qui peuvent permettre de vivre. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est sur l'emploi, sur l'économie, qu'on arrivera également à résoudre un certain nombre de problèmes de délinquance aujourd'hui. Hier, vous avez publié les résultats de l'enquête sur la vidéosurveillance. 85% des gens interrogés, ils sont favorables. Quelle est votre réaction ? Écoutez, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Surtout, ce qui était important pour nous, c'est que les gens aient la possibilité de s'exprimer. Si 2500 menceaux ont eu la possibilité d'aller mettre un bulletin dans une urne, c'est qu'ils ont eu cette possibilité de s'exprimer. Moi, les chiffres, je les prends tels qu'ils sont. Ils vont être un élément du débat qui aura lieu le 6 décembre au Conseil municipal. Donc il ne va probablement pas changer l'avis de vos partenaires de la majorité municipale. Je ne sais pas si ça changera des avis. Mais en tout cas, on était sur une démarche qui était une démarche. D'abord, on examine le coût du dispositif. On le connaît suite à l'appel d'offres. C'est 180 000 euros financés à part égale par l'État et la ville du Mans. Et la deuxième chose qu'on devait faire, c'était la consultation. C'est fait. Maintenant, tous les éléments sont là pour pouvoir conduire le débat. Merci. Merci.